Musique Ma chérie, j'ai un petit truc pour toi ! Oui, j'arrive ! Oula ! Toi, t'as acheté un ou des flingues, et vu la taille, je dirais des flingues ! Ouais, ouais, des flingues, mais bon, c'était des bonnes occasions naturelle, donc bon... C'est pas grave, hein ? Tu sais qu'à force, il ne va plus y avoir de place dans le jardin ! Ouais, c'est pas grave, il y a encore des places où il t'offre fort ! Bon, écoute, tant qu'il y a de la place, moi je prends ! Merci ! Tu me l'aimais d'aller la planter ? Ouais, allez, c'est parti ! Yo, c'est tout le monde ! Bienvenue dans une nouvelle vidéo des armes à la science by Jérémy ! Alors, aujourd'hui, on va traiter d'une vidéo de rénovation du Nantus Match 64, c'est une carabine qui a plus de 50 ans, qui mérite une deuxième chance dans la vie, et on va tâcher de lui donner dans cette vidéo ! Alors, cette carabine, elle a été achetée sur Naturavail, pour ceux qui ne connaissent pas Naturavail, c'est un site de vente en ligne qui vous permet de faire des achats d'armes, d'accessoires à des particuliers, des professionnels, ça peut être des achats directs, des achats avec des enchères, des enchères sans prix de réserve, bref ! Il y a vraiment de tout sur ce site, il y a 700 000 articles, donc très clairement, il y a de quoi passer un paquet d'heures pour décortiquer le site, j'aime bien, c'est le principe un peu brocante, parfois, moi, tous les dimanches matin, je vais faire une brocante, en fait, pendant la semaine, ma petite brocante à moi de la semaine, c'est d'aller fouiner sur le site de Naturavail. Bon, cette carabine, comme vous pouvez le voir, elle est plus très fraîche, le vernis a besoin d'un bon coup de rénovation, mais clairement, ce qui m'a vraiment plu dans cette carabine, c'est ce Stetcher, je suis un adorateur d'Anchus, j'en ai eu 10 ans, 10 ans à peu près, donc voilà, l'achat de l'Anchus sur 2022, c'est fait, check, une chose de moins à acheter, et donc, voilà, on va tâcher de lui donner un bon petit coup de rafraîchissement. Alors, Naturavail, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup avec eux, et que ça m'a sauvé la vie une fois, merci pour ça, très clairement, j'ai eu chaud, j'avais acheté une... 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 non, une Nightforce NXS, donc une lunette plutôt haut de gamme, et cette lunette, quand elle est arrivée, la bague de zoom fonctionnait pas du tout, le vendeur voulait pas entendre grand chose, et donc j'ai fait appel à Naturavail, avec leur système de garantie acheté en toute confiance, et ils m'ont remboursé la Nightforce, qui était défectueuse, donc vraiment, merci à eux, parce que ce jour-là, j'étais vraiment pas bien du tout. Ça marche tous 30 jours, ils remboursent quelles que soient les conditions, enfin bref, c'est vraiment hyper rassurant dans l'acte d'achat, vous êtes sûrs et certains que vous aurez pas d'envergne avec ça. Un truc aussi que j'aime beaucoup, bah parfois il y a des belles occasions qui passent, surtout aux enchères sans prix de réserve, mais malheureusement, bah quand les finances sont pas toujours à jour, parfois c'est compliqué de sortir autant d'argent, et ils ont la possibilité de faire des paiements en 3 fois ou 4 fois sans frais, donc c'est bien, ça permet d'acheter des armes ou du matos, qui sont des bonnes affaires sur le coup, mais qu'on a pas forcément le financement sur le coup, et bah, j'aime bien profiter de ce système-là, parce que j'achète beaucoup d'armes chez eux. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà, le 27-03, j'ai acheté le Springfield, que vous avez déjà vu 20 et 20 fois maintenant en vidéo, le 20-04, donc un mois jour pour jour après, j'ai acheté la Carabinant Schuss Match 64, et le 21-05, donc un mois et un jour après, j'ai acheté une Walter Match 54, donc très clairement, Nature Abay, je suis un bon client chez eux, je suis plutôt content de cette plateforme, enfin en tout cas, j'ai jamais eu à m'en plâme, donc j'en profite, c'est super. J'en profite également pour vous dire que Nature Abay va être partenaire dans plusieurs vidéos à venir, particulièrement sur des vidéos sur du matériel d'occasion, puisque je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qui va toucher à l'inflation globalement du monde du tir et de la chasse, très clairement, on va rentrer dans une grosse période d'inflation, le matériel d'occasion va vraiment avoir un gros dynamisme à l'avenir, puisqu'on va se rendre compte que ce n'est pas parce qu'une carabine a tiré de boîte qu'elle doit être mise de côté, et ça va valoriser la seconde vie, c'est écologique, c'est économique, et puis surtout, on est capable de faire de sacrées bonnes affaires, donc l'idée, ce sera à l'avenir de proposer quelques vidéos dans ce sens, avec Nature Abay, que je remercie au passage pour leur confiance. Allez, on va d'abord faire passer la pilule à Léa, parce que j'achète beaucoup trop de flingues en ce moment, et puis ensuite, on va faire la vraie restauration de cette Anshus Ma64. On est parti ! Alors voilà, 4 jours après la commande, réception de l'Anshus, je ne l'ai pas encore déballée, je vais la déballer, on va vérifier du coup que l'annonce rendait justice à la carabine, et puis comme ça, on va pouvoir se rendre compte exactement de l'ampleur de la tâche. On est parti ! Bon, en tout cas, le mec, il a plutôt bien emballé ça. Bon alors, on va commencer par le plus simple, la culasse. Bon, pas de doute, c'est bien une culasse de M.A64. Bien reconnaissable, avec le système de pin, ici, ok. Bon, ça je connais bien, pas de surprise. Next ! Et là, voilà ! Tout ça, et voilà, la carabine. Bon, c'est confirmé. La crosse est bien abauchée. Voilà, il y a des coups un peu profonds par endroits. Ça, c'est un peu embêtant. Le quadrillage, il est beau. Elle est bien profonde, celle-ci aussi. J'espère que... J'espère que je vais réussir à la revoir. Et voilà ! Vous voyez un petit peu l'arbre. De toute façon, je vais vous faire des vues de détails de la carabine pour vous rendre compte un petit peu de l'état. Ok, bon, les diops sont très pleins de merde. À l'intérieur du canon, ça donne quoi ? Oh, les rayures sont plutôt belles. Elles ont l'air d'être franches. On va la garder au borscope tant qu'elle est tassée. En tout cas, oui, elle a besoin d'un bon nettoyage. Bon, voilà, en dehors de la caméra, j'ai pris un petit peu de temps pour analyser le travail à faire sur cette carabine. Premier élément, sur la culasse, il y a finalement peu de travail. On va venir polir très légèrement la surface ici pour enlever les quelques traces de corrosion. Bien entendu, la démonter entièrement. La nettoyer entièrement, puisqu'il y a quand même un sacré paquet de résidus de tir qui s'accumulent un petit peu partout. Et puis on va venir refaire le bleuissage ici. OK. Bon, pas de grande surprise, c'était à prévoir. Sur la carabine, on a quelques traces sur la crosse qui sont quand même nettement profondes. On a là ici, celui-là, là. De l'autre côté de la crosse, on a également quelques traces qui sont quand même relativement profondes. Celle-ci, là, elle est cassée un petit peu l'angle. Bon, voilà, le dessous est pas mal embauché ici. On a plusieurs traces qui sont assez profondes. Mais globalement, la majorité reste superficielle. Donc j'ai quand même bon espoir sur le résultat final. Alors voilà, on se retrouve en voix off pour le reste de cette vidéo. J'ai préféré travailler plutôt qu'enregistrer ma voix, surtout que là, vous allez voir des heures et des heures de nettoyage et de travail. Et donc, clairement, en vidéo accélérée, ça ferait bizarre. Bon, du coup, on commence par le dioptre. Donc le dioptre était couvert de crasse. C'est plutôt de la poussière qui est venue s'agglomérer directement sur le dioptre, notamment avec de l'huile séchée ou de la graisse séchée. Donc là, on va utiliser un dégraissant. Puis on va venir frotter mécaniquement avec une brosse nylon et des cotons-tiges. Vous pouvez très bien utiliser une brosse à dents. Voilà, c'est des éléments qu'on a tous chez nous. J'aurais pu utiliser un bac à ultrason, mais je me suis dit que ça permet de montrer à tout le monde ce genre de procédé. Puisque finalement, tout le monde n'a pas un bac à ultrason, mais tout le monde peut potentiellement vouloir restaurer une carabine de ce genre. Donc voilà, vous avez l'état final après nettoyage. Donc c'est plutôt clean. Il n'y a pas grand-chose à redire. Le dioptre est sain. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Une fois que c'est nettoyé, on va venir le protéger. Donc on va venir mettre un petit peu d'huile. Et ensuite, on va venir essuyer l'excédent d'huile pour éviter des coulures et l'aspect gras. Donc là, on ne le voit pas dans la vidéo, mais j'essuie bien après. Voilà, le dioptre terminé. Donc ça, c'est une chose de faite. Quand on a terminé, on vient ranger ça dans des boîtes plastiques de type d'atelier, ce qui permet d'éviter de perdre des pièces. Parce qu'on s'est tous retrouvés une fois à aller chercher la vis qui nous manquait. Bon là, du coup, on est sur le guidon. Donc la partie qui est à l'extrémité de la carabine. Il est très rouillé. Il est vraiment dégueulasse. Donc là, encore une fois, pas de secret. On va d'abord faire un coup de dégraissage avec le produit dégraissant. Et puis ensuite, on va venir frotter mécaniquement l'intégralité de la pièce. On va venir bien tout essuyer. Il faut que tout soit parfaitement sec. Et une fois que tout est parfaitement propre et sec, on va venir mettre de l'huile. Faites bien attention. Ne mettez pas l'huile tout de suite après avoir fait le dégraissage. Puisque souvent, les dégraissants sont à base hackeuse. Et donc, ils comportent de l'eau. Donc, si vous mettez de l'huile sur la pièce qui n'est pas tout à fait sèche du dégraissant, vous risquez d'emprisonner de l'eau entre le métal et l'huile. Et là, vous allez clairement faire apparaître de la corrosion. Donc, vous aurez fait pire que mieux. Donc, attendez clairement que ce soit parfaitement sec. Bon là, on démonte la culasse. Bon, cette culasse, je la connais très bien. La Mach 64, j'en suis pas ma première. Et mon dieu, elle est chiante au niveau des extracteurs. Puisqu'en fait, les extracteurs sont montés sur un système à ressorts. Et c'est vraiment la croix à la bannière à remettre. L'enlever, c'est pas trop compliqué. Mais le remettre, c'est la merde. Bon, du coup, vu que la culasse n'était pas non plus dans un état dégueulasse, je me suis dit que j'allais faire un nettoyage extérieur. Et que je n'allais pas enlever les extracteurs. Puisque fonctionnellement, il fonctionne très bien. Et que j'ai voulu me prémunir un petit peu de galère. Bon, sinon, dans le principe, c'est que je prends un petit tournevis, je fais levier, je fais sauter le petit ressort. Et puis ensuite, je nettoie tout et je viens le remonter. Mais bon, c'est un petit peu show time. Parfois, on passe un peu de temps et on galère. Donc très franchement, au vu de l'état qui était plutôt bon, j'ai préféré ne pas le faire. Bon, là, on arrive sur le système qui est assez particulier de cette carabine. C'est le stetcher. Donc en fait, ce sont deux queues de détente. Une première à l'arrière qui permet de venir diminuer le poids de départ de celle de devant. Donc c'est la première fois que j'ai une carabine à stetcher. Donc voilà, c'était assez intéressant de voir le principe. Bon, le panter, on le dégraisse. Rien de folichon. Pareil, le mécanisme de détente. On dégraisse tout, on nettoie tout. Je ne me suis pas amusé à tout démonter puisque j'ai regardé intérieurement, c'était propre. Ensuite, j'étais passé un coup de souffleur dans mon garage. Je ne l'ai pas montré en vidéo. Mais voilà, ça permet vraiment de nettoyer en profondeur tout le mécanisme. Parce qu'il se peut parfois qu'il y ait des résidus de tir qui viennent jusque dans le mécanisme de détente. Donc là, la détente de derrière. Je diminue le poids et bam, ça part tout seul. A savoir que de base, sans le stetcher, le poids est assez élevé. Plusieurs kilos. Je vais mesurer ça à l'avenir. Je vais m'équiper d'un place détente. Mais là, pour l'instant, je ne l'ai pas. Bon, comme vous pouvez le voir, le canon est dans un état plutôt médiocre. Le revêtement de surface est vraiment très inégal. Il y a des parties où il est beaucoup plus profond que d'autres. Le boîtier est plein de merde. Là, vous voyez, ça faisait un petit peu peur. Très clairement, c'est dégueulasse à souhaiter. Au niveau de l'endroit où les griffes d'extraction viennent s'intégrer dans la face avant du canon, c'est vraiment dégueulasse. Bon, là, vous voyez à l'intérieur, il y a des résidus de tir partout. Voilà, vraiment, c'est dans un état assez pitoyable. Donc, ça nécessite un gros nettoyage. Bon, pour nettoyer ça, il n'y a pas de secret. On va venir gratter les éléments qui sont agglomérés avec une petite brosse métallique. Et puis, encore une fois, on va utiliser des brosses et des coton-tiges pour venir évacuer au fur et à mesure ce qu'on a décollé avec la brosse. Bon, pour l'intérieur, les parties assez difficiles d'accès. Moi, j'ai tendance à badigeonner bien comme il faut avec du dégraissant. Et puis ensuite, passer plusieurs fois des sopalin ou bien des tissus. Ce qui permet d'aller nettoyer l'intérieur du bocci nickel. Pareil, tout ce qui est le mécanisme en dessous. Je nettoie tout avec du dégraissant. Brosse nylon. Il n'y a pas vraiment de nouveauté, maintenant que vous êtes bien au courant de cette technique. Bon, le canon, gros dégraissage en première partie. Ça permet d'enlever vraiment les résidus de rouille. Et puis ensuite, on va utiliser de la paille de fer triple zéro avec également du dégraissant. Comme ça, ça va venir faire sauter la partie, entre guillemets, oxydée du canon. Et ça va permettre d'avoir un revêtement de surface qui est beaucoup plus homogène. Alors, même s'il est beaucoup moins profond qu'il ne l'était à l'usine. On n'est pas sur un noir profond. Néanmoins, du fait qu'il est plus uniforme, ça fait quand même nettement plus beau. Et en fait, ça ne choque pas. Puisqu'on est sur une carabine qui a un certain nombre d'années. Le fait que le revêtement de surface soit un tout petit peu passé, entre guillemets, n'est pas choquant. Je ne veux pas faire une restauration parfaite à un état neuf. Je veux simplement qu'elle retrouve un aspect beaucoup plus convenable. Et montrer que c'est une carabine qui a quand même un certain nombre d'années. Bon là, on continue du coup sur la crosse. Donc, j'ai démonté l'intégralité des éléments de la crosse. Et là, je suis venu nettoyer et polir le rail IUT en dessous qui est sous la carabine. Pareil, il était plein de mer. Donc, on prend son mal en patience. Et voilà. On arrive sur la crosse. Donc là, la crosse, on commence par venir griffer l'intégralité du vernis avec un papier en 80. Ça permet de casser le brillant du vernis. Et ça va permettre au produit qui va enlever le vernis, le décapant à vernis, d'avoir plus d'action. Puisqu'il va pouvoir pénétrer un petit peu plus profondément. Bon là, le premier passage, j'ai été un petit peu radin. J'en ai pas mis beaucoup. Donc, du coup, là, je fais sauter ce que je peux avec une brosse métallique. Mais, vu que j'en ai mis trop peu, en fait, finalement, un deuxième passage sera nécessaire. Donc, deuxième passage, là, vous le voyez, je viens remettre du décapant pour venir finir de décaper ce qu'il y a de vernis. Donc, pour ça, j'utilise du scotch bridge et également une brosse métallique. Ça permet de venir faire enlever tout ce qui a eu tendance à cloquer avec le décapant. Et puis, donc, une fois que tout ça est fait, on attend que la crosse sèche. Puisque là, en fait, elle est encore très foncée parce qu'elle est humide du produit. Et une fois qu'elle est parfaitement sèche, eh bien, on va pouvoir venir poncer la carabine. Donc là, c'est ce que vous voyez. J'attaque le ponçage. Donc, moi, je suis un fainéant. Je fais ça à la machine. Vous pouvez très bien le faire à la main. Si vous utilisez une machine comme je le fais, je vous conseille d'avoir un grain qui est extrêmement fin, de l'ordre de 320, pour éviter que si vous dérapez, évitez simplement d'avoir à casser une arête. Puisque c'est irrémédiable, si vous cassez une arête, voilà, vous êtes bon pour retravailler quasiment intégralement la crosse pour refaire une belle arête. Et mon dieu que c'est du travail. Donc là, je préfère faire ça avec du 320. Et puis, donc, du coup, on est capable de faire la quasi-totalité de la crosse comme ça. On essaye d'avoir un mouvement fluide. On essaye de ne pas trop insister à certains endroits pour éviter de faire des creux et des bosses. Mais voilà, rien de très compliqué. Vous êtes également capable de le faire à la main. Il faudra prendre son mal en patience. Mais le résultat ne sera encore que meilleur si vous le faites à la main. Puisque vous aurez un effet encore plus homogène. Mais avec un bon coup de main. Je ne suis pas à ma première restauration. On est quand même capable de faire la majorité, si ce n'est la quasi-totalité des endroits et des aspérités de la crosse avec la ponceuse. Bien sûr, il y a certains endroits que vous devrez absolument faire à la main. Puisque non accessibles. Voilà, rien de fantastique ici. Là, c'est simplement beaucoup de patience. Tout ce que vous voyez là, c'est vraiment accéléré à la vidéo. Puisque au total, j'y ai passé quasiment trois heures, je crois, à faire tout le ponçage de la crosse. Donc là, c'est la partie vraiment chronophage du nettoyage. De la restauration. Pour ce qui est du coup, de certains endroits au niveau de la poignée, j'ai décidé de les poncer très légèrement. Et de garder cet effet un petit peu patiné. Un petit peu de l'ancien revêtement, de l'ancienne teinte. Ça permet de donner un petit peu de relief à la crosse. Et puis ça montre également que ce n'est pas une carabine qui date d'hier. Je ne voulais pas simplement avoir une restauration parfaite où on remet tout à neuf. Vraiment, je voulais avoir cet effet un petit peu patiné. Qui permet vraiment de montrer le poids des années sur cette carabine. Donc là, vous voyez le résultat final. Donc le résultat final, après plusieurs heures de ponçage. Donc on est sur quelque chose de propre. Donc là, vous voyez en haut, j'ai suspendu la carabine à l'aide d'un crochet. Ce crochet, c'est un crochet de bricolage, comme pour accrocher une lampe. Ou bien un luminaire au plafond. Et je suis venu le fixer à l'aide d'un tendeur. Enfin, nous on appelle ça un tendeur. Bref, vous utilisez une crosse, ça va très bien. Bon là, du coup, je viens un peu nourrir le bois avec de l'huile de lin et de la térébenthine. Pour dire que ça pénètre bien dans la crosse. Et une fois que ça a bien pénétré et que c'est bien sec, on va commencer à faire le vernis. Donc moi, je n'ai pas voulu faire de teinte. Je veux garder cet aspect très clair de la crosse. Je trouve ça beaucoup plus beau. On voit les fibres du bois, on voit le bois en dessous. On ne voit pas simplement une tâche marron foncé qui est plutôt courante sur les armes anciennes. Où vous venez vraiment mettre une teinte hyper épaisse. Donc première couche, vous voyez, rien de très compliqué. Donc là, vous voyez la crosse après la première couche de vernis. Donc vous voyez, le vernis est très mat à la première couche. Mais comme moi, je voulais faire un vernis très brillant, un petit peu à l'ancienne. Et bien, j'ai décidé de faire un certain nombre de couches jusqu'à atteindre l'aspect final désiré. Et en l'occurrence, j'ai fait 6 couches. Donc vous ne verrez pas les 6 couches dans la vidéo. Je crois que j'en ai enregistré 3. Mais le principe est le même. Donc je mets une couche, je l'applique au doigt, je viens lisser au doigt. Surtout, il faut éviter de mettre de trop grosses épaisseurs. Il faut y aller par couches très fines. Si vous mettez trop d'épaisseurs, vous risquez d'avoir des coulures. Et après, pour récupérer les coulures, c'est la croix à la bannière. Donc très clairement, autant faire plus de couches très fines que d'essayer de gagner quelques minutes et de faire une couche très épaisse. Donc voilà le principe. On prend au doigt, on étale au doigt. Le fabricant conseille de le faire au doigt. Et moi, j'ai pris l'habitude de le faire au doigt. Bon, une fois que c'est fait, on va le laisser assécher. Donc il faut le laisser assécher suspendu, bien sûr, pour éviter que ça colle sur votre surface. Donc encore une fois, on utilise le crochet et on le suspend comme un saucisson. Donc là, c'est quelques heures de séchage. Et le lendemain, voilà, retour du boulot. A peine rentré, boum, je fais ma troisième ou quatrième couche. Je ne sais plus où j'en étais là. Mais donc ça permet de vous rendre compte que c'est un process qui va prendre du temps. puisque les couches ont besoin de temps pour sécher. Et donc comptez quand même une petite semaine si vous voulez faire ce genre de restauration avec autant de couches de vernis. Et donc après la sixième ou septième couche, j'en ai perdu le fil, vous avez le résultat final. Et donc il s'agit maintenant de faire le remontage. Sachez, pour ceux qui veulent faire un revêtement qui est plutôt mat, vous pouvez simplement faire une ou deux couches ou simplement utiliser des vernis mat. Voilà, ma préférence était plutôt vers un vernis très brillant. Donc le remontage, rien de sorcier. On vient rassembler l'action canonnée sur la crosse. On vient remettre le talon de crosse. On vient remettre le ponté. On vient remettre le rail IUT en dessous. Et voilà, c'est terminé pour cette restauration. Donc voilà, vous avez vu tout le procédé. Franchement, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Il n'y a pas besoin d'être un très gros brito-holeur pour faire ce genre de restauration. Et puis voilà, la réintroduction de la culasse. Et voilà le résultat final. Donc je suis plutôt satisfait du résultat. La carabine est bien brillante, vous voyez bien les reflets. Il n'y a pas de défaut dans le vernis. C'est vraiment propre. Donc voilà, ça vaut le coup de rattraper ce genre de carabine qui a une belle histoire. Et là, vous voyez ma deuxième passion derrière, les discus. Quelques carabines et presque aussi belles qu'eux. Alors donc, allez-y. Et voilà. Sous-titrage ST' 501